Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Théorie. Et ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode de Théorie. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Théorie me demande beaucoup de temps de travail, de préparation, de montage, de scriptage, etc. Et malheureusement, je n'avais pas forcément toujours le temps d'en faire. Donc voilà, c'est pour ça que je n'avais pas fait d'épisode. Et puis aussi, j'avais un petit peu moins envie. J'avais juste envie de raconter des histoires. Mais là, depuis quelques temps, j'ai eu envie de refaire la vulgarisation un peu plus poussée. Et j'ai eu plein d'idées de sujets sur lesquels je pouvais faire des vidéos en ce qui concerne la littérature orale. Donc là, dans les années qui viennent, il devrait y avoir pas mal d'épisodes, des trucs assez sympas, des trucs un peu inattendus. Donc j'espère que ça vous plaira. Bien sûr, je continuerai Fiammo de raconter des histoires. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème avec ça. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler des compteurs. Des compteurs plutôt en France, parce que des compteurs, il y en a un petit peu partout dans le monde. Mais là, aujourd'hui, c'est surtout des compteurs en France. Je vais vous raconter l'histoire des compteurs depuis à peu près la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Et on va voir ce qui se passe. On va voir qu'il y a un petit peu un changement entre la Renaissance et actuellement. Et on va voir à quoi est dû ce changement. Alors, avant de parler vraiment des compteurs, il faut d'abord que je vous parle de leur art. Le comptage. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce barbarisme ? Comptage, c'est quoi ce mot ? En fait, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un terme qu'on retrouve dans les publications scientifiques sur le sujet. et que les compteurs utilisent eux-mêmes. Alors, pas tous, mais une partie des compteurs utilisent eux-mêmes. Donc, voilà, le comptage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo où je vous présentais la littérature orale, ça remonte. Il y a longtemps. D'ailleurs, elle me fait un peu saigner des yeux. Je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement, mais je suis complètement flou. Il faudrait peut-être qu'un jour, je la refasse parce que ce n'est pas hyper agréable à regarder. Je vous disais que la littérature orale, on pouvait la catégoriser selon deux modalités. La première, c'était de savoir si ce qui était raconté, quand c'est une histoire qui est racontée, était en prose ou en vers. Typiquement, en français, est-ce qu'il y a des rimes ou est-ce qu'il n'y a pas de rimes ? La deuxième modalité, c'est de savoir si l'histoire est récitée. C'est-à-dire que la personne connaît par cœur son histoire. Et donc, elle la raconte, mais vraiment mot pour mot à chaque fois. Et si on change de compteur, l'histoire sera exactement la même, puisqu'elle est vraiment récitée, donc elle est vraiment figée. Ou bien, le compteur peut improviser. C'est-à-dire qu'il va raconter son histoire, il a son histoire en tête, l'histoire qu'il a apprise avant, mais il va utiliser ses propres mots pour raconter son histoire. C'est exactement ce que je fais moi, là, vous voyez, quand je raconte des histoires. Eh bien, le comptage, en fait, c'est cette partie de la littérature orale dans laquelle on raconte une histoire qui est en prose et improvisée. Donc ça, c'est le comptage, la définition la plus basique du comptage. C'est juste un art de raconter une histoire en utilisant la prose et en improvisant. Alors, vous allez me dire, d'accord, ok, d'accord, je vois. Donc, compter et comptage, mais quelle est la différence entre raconter et compter ? Hum, excellente question. Je n'ai pas trouvé de définition vraiment exacte de la différence entre les deux. Donc, ça varie d'un auteur à l'autre. Moi, je vais vous donner ma définition que j'utilise moi, qui vaut ce qu'elle vaut. Pour moi, vraiment, le comptage, c'est une sous-catégorie du racontage. Même si le racontage n'existe pas, mais c'est une sous-catégorie. C'est-à-dire que, raconter une histoire, il y a 36 000 façons de raconter une histoire. Vous pouvez raconter une histoire un petit peu à l'arrache. C'est-à-dire, juste, en gros, on va résumer l'histoire vite fait. Mais aussi, vous pouvez carrément raconter l'histoire en essayant d'être hyper précis, en essayant d'utiliser des procédés littéraires, en restant très concentré, du coup, quand vous racontez votre histoire. Le comptage, c'est ça. C'est la façon de raconter de manière extrêmement précise, en essayant de choisir bien ses mots, en essayant de produire un effet sur son auditoire, en essayant d'intéresser la personne qui écoute ou les personnes qui écoutent. Donc ça, c'est vraiment le comptage. Il faut vraiment avoir en tête l'idée que c'est un art. Donc ça veut dire que ça demande de l'effort, qu'il y a une recherche esthétique, que les mots sont choisis pas au hasard, alors que raconter, alors ça peut être éventuellement de l'art, mais globalement, raconter, c'est juste, il n'y a pas de notion d'art derrière. Donc le comptage, c'est vraiment l'art, de raconter une histoire, en prose, en improvisant. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre définition, on va pouvoir s'intéresser à qui fait le comptage en France, qui a fait le comptage en France. Pour commencer, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination. Imaginez que vous êtes un paysan. Dans la campagne. Vous êtes entre la Renaissance et le XIXe siècle. Donc pas un paysan actuel, un paysan d'autrefois. Imaginez que c'est l'hiver. Il fait froid, il est 5h, 6h, il fait nuit, vous n'avez plus de travail à faire dans votre champ, de toute manière, en hiver, il n'y a pas grand-chose à faire. Il est un peu tôt pour aller se coucher. Est-ce que vous allez regarder la télé ? Bon, il n'y a pas de télé, laissez tomber. Vous allez lire ? Alors, éventuellement, si vous savez lire, mais il n'y a pas beaucoup de lumière à l'intérieur, donc ça reste assez difficile de lire. Du coup, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Pas grand-chose. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je ne resterai pas dans le noir à me tourner les pouces, à rien faire, mais je sortirai, j'irai voir des copains, et on passerait la soirée ensemble. En plus, on allumerait tous ensemble, on se cotiserait pour pouvoir avoir un peu plus de lumière, un peu plus de feu, et donc on passerait la soirée ensemble. Et qu'est-ce qu'on ferait pendant ces soirées ? Alors, du travail, il y a toujours du travail à faire. De la vannerie, du tissage, d'accord, il y a des choses à faire comme ça. Mais ça, c'est assez limité. Et puis, bon, vous pouvez faire de la vannerie et puis faire autre chose à côté. Par exemple, parler, discuter. Et donc, vous passez votre soirée à discuter. Alors, les discussions, ça peut être juste ce que vous avez fait de votre journée, bien sûr. Mais c'est assez limité quand même, parce qu'en hiver, les journées sont courtes, et puis ensuite, c'est des gens avec qui vous avez passé vos journées, en fait, puisque vous habitez tous dans le même village, donc vous faites tous à peu près la même activité. Donc, ça va vite être limité si vous racontez seulement votre journée. Mais du coup, vous allez raconter autre chose. Vous allez raconter peut-être des légendes ou des contes ou des histoires pour passer le temps, quoi, et puis pour un peu se divertir, pour un peu penser à autre chose. Donc, ces veillées, on en a déjà dès l'Antiquité. Le plus vieux témoignage que j'ai trouvé vraiment qui dit, voilà, ça, ce qu'on est en train de faire, c'est une veillée, je l'ai au XVIe siècle, donc à la Renaissance, en Bretagne, par un certain Noël Dufaille, qui est un écrivain noble, etc., qui raconte un petit peu les mœurs des paysans de son époque, donc en Bretagne, et voici ce qu'il dit. C'est une vieille coutume en ce pays de se trouver et amasser chez quelqu'un du village au soir pour tromper les longueurs des nuits et principalement en hiver. Il se faisait des fileries, appelées veillées, où se trouvaient de tous les environs plusieurs vallées et hardots s'assemblant et jouant à une infinité de jeux. Les filles, d'autre part, leurs quenouilles sur la hanche, filaient, les unes assises sur une huche ou mets, et faisaient pierroueter leurs fuseaux, non sans être épiés s'ils tomberaient, car, en ce cas, il y a confiscation rachetable d'un baiser. C'est exactement ce que je raconte, c'est-à-dire qu'ils se réunissent en hiver, surtout, ils se réunissent chez quelqu'un pour faire un petit peu de travail et puis pour faire des jeux. Donc ici, il n'est pas question de raconter des histoires, ici, il est question de faire des jeux plus ou moins drôles, parce que le truc de tu fais tomber ta quenouille, tu dois donner un bisou, c'est un peu crétin, mais en tout cas, voilà, c'était une coutume de l'époque de veiller. Quatre siècles plus tard, Anne Morisset, chercheuse du XXe siècle, mais qui cite ici un collecteur de comtes du XIXe siècle, qui s'appelle Jean-Jacques Chrétien, en Normandie. Ah oui, j'ai fait la Bretagne, cette fois, je fais la Normandie, pour ne pas qu'il y ait de jaloux. Lui aussi, il parle de veiller et de tout le monde s'est réuni chez quelqu'un. Alors, quand je dis tout le monde, c'est globalement la famille et puis ça peut être quelques personnes un peu importantes localement, comme le curé ou l'instituteur. Et ils se réunissent tous et puis ils passent leur soirée à raconter des histoires. Donc voilà, vous voyez, les veillées, c'est vraiment quelque chose qui a duré depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle et à l'intérieur, il y avait des gens qui racontaient des histoires, certaines personnes racontaient mieux des histoires que d'autres, mais tout le monde pouvait raconter des histoires, mais globalement, il y en avait qui racontaient mieux des histoires, des légendes, etc. Et c'est là qu'on retrouvait les conteurs. Vous noterez que la transmission était essentiellement orale, c'est-à-dire que quelqu'un racontait une histoire et puis les enfants la prenaient ou les jeunes gens la prenaient et puis plus tard, ils la redisaient. Ce n'étaient pas des professionnels qui faisaient ça, c'était vraiment des amateurs, des gens qui savaient bien raconter des histoires, mais qui restaient dans leur cercle familial, cercle amical et ça n'allait pas plus loin que ça. Par ailleurs, toutes les histoires étaient très ancrées géographiquement, c'est-à-dire que chaque localité avait ses propres histoires, avait ses variantes des contes, avait ses propres légendes. À l'époque, le conte, ce n'était pas forcément pour les enfants. Il y avait des histoires pour les enfants, bien sûr, mais les enfants, au bout d'un moment, ils finissaient par s'endormir. Et donc, du coup, il y avait d'autres histoires, parfois un petit peu olé olé, ça pouvait arriver, mais il y avait d'autres histoires, donc ce n'était pas que pour les enfants. Alors, ces veillées qui existaient depuis l'Antiquité et qui ont perduré du coup à la Renaissance au XIXe siècle, on peut se dire qu'elles étaient pratiquement éternelles, elles ne pouvaient pas disparaître, elles ne pouvaient pas mourir, ce n'est pas possible, elles ont tenu 2000 ans, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Oui, je ne sais pas si vous, vous avez déjà fait des veillées, moi personnellement, oh si, j'en ai fait quand j'étais en classe de mer, oui, en CM1, oui, exactement, je me rappelle, on avait fait une ou deux soirées au bord du feu, à la guitare, à chanter des chansons de Gérald Depalmas, j'étais sur la route toute la seule journée, c'est pas tout à fait pareil. Les veillées, aujourd'hui, elles ont plus ou moins disparu, on n'en fait plus, on en fait de temps en temps, dans des cadres très précis, justement, des classes de mer, des colos, ou des festivals, mais des veillées quotidiennes qu'on retrouve tous les soirs, et notamment en hiver, ça a complètement disparu, y compris dans la campagne, on n'en fait plus vraiment. Alors, comment on explique qu'on en soit arrivé là, qu'aujourd'hui, ça n'existe plus ? C'est vrai, il faut se poser la question, après tout, pourquoi ça devrait s'arrêter ? Il y a des tonnes de raisons. Premièrement, il faut déjà se dire à partir de quand ça a commencé, cette érosion. Alors, cette érosion, ça a commencé déjà dès le 19e siècle, puisque Jean-Jacques Chrétien, vous savez, celui qui avait fait des recherches du collecteur en Normandie, il dit que déjà, c'est en train de péricliter, c'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins, ça ne se fait pas partout, et c'est quand même assez limité. Ce qui s'est passé, c'est que la façon de vivre des paysans a complètement changé à partir du 19e siècle et encore plus au 20e siècle. En effet, au 19e siècle, entre la redistribution des terres suite à la révolution, le développement du capitalisme rural, le développement de l'école dès 1848 avec les lois Guizou, l'industrialisation, le développement des cafés dans les campagnes et l'apparition des chemins de fer, le monde rural s'est trouvé tout chamboulé. Et cela a dû contribuer à de profonds changements dans la vie culturelle paysanne dont les veillées font partie. Mais ce qui a vraiment marqué un coup d'arrêt aux veillées, c'est la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale, il faut savoir que 60% des agriculteurs hommes référencés en 1911 sont partis à la guerre. 60%. Donc ça fait déjà un taux énorme. Et il y en a beaucoup qui sont morts et ceux qui sont revenus, parfois ils étaient un peu cassés, que ce soit physiquement mais aussi mentalement. Et donc le cœur n'était plus vraiment au veillé. Et donc comme ça, associé à l'exode rural au XXe siècle qui a été pour coup beaucoup plus important qu'au XIXe siècle, associé à un très fort exode rural, vous avez complètement les campagnes qui ont complètement explosé. Et après la Première Guerre mondiale, globalement, les veillées, il n'y en avait plus. Voilà, fin de l'histoire. Il n'y a plus de compteur, c'est fini. On peut fermer boutique. On se retrouve pour un prochain et puis, ah, pardon, vous avez peut-être déjà rencontré des compteurs, vous, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai déjà rencontré des compteurs. On en trouve un petit peu dans les bibliothèques, des fois, il y a des soirées ou des après-midi compteurs, notamment pour les enfants. On en trouve aussi dans les musées. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des visites, par exemple, au musée du Quai Branly, il y a des visites comptées. En fait, vous faites la visite, vous faites l'exposition, mais il y a un compteur qui vous raconte des histoires au fur et à mesure. C'est vachement chouette. J'en avais vu aussi à la forêt de Brossé-Liande, donc en Bretagne. C'est vachement intéressant, je vous conseille de le faire. D'ailleurs, je vous conseille d'aller au musée du Quai Branly si vous êtes sur Paris, c'est un musée de must. Ces compteurs d'où ils viennent, en fait ? Quels rapports ils ont avec ces veillées ? Ils n'ont pas beaucoup de rapports avec eux. Je vais vous parler d'eux, mais d'abord, il faut quand même que je précise quelque chose. Vous avez bien noté que j'ai dit que les veillées avaient disparu. Mais les compteurs, ils n'ont pas forcément disparu. Déjà, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que l'art du comptage en France, il se pratique encore pour beaucoup de personnes, notamment vis-à-vis des enfants. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent, de raconter des histoires aux enfants et de même carrément de les compter pour essayer de les captiver. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait encore, qu'on fait encore. Mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose par rapport à avant où les histoires, ça s'adressait à tout le monde, il y avait plein d'histoires différentes, etc. Et maintenant, il n'y aurait plus que des comptes pour les enfants qu'on raconte. Deuxième point, il y a aussi en fait des compteurs traditionnels qui ont continué à exister mais qui ont arrêté de se produire dans les veillées. Ils ont commencé par se produire dans des cafés et puis petit à petit dans les salles des fêtes, des villages ou dans les festivals, notamment les festivals régionaux, notamment les festivals dans les régions un petit peu excentrées ou en tout cas qui ont gardé une forte identité culturelle comme par exemple en Bretagne, dans le Pays Basque, en Corse éventuellement. Donc, vous voyez, dans des régions vraiment où l'identité culturelle est quand même encore assez forte, il y aurait certainement des tas de trucs à dire sur ces compteurs-là qu'on retrouve au festival, ces compteurs traditionnels qui continuent à raconter des histoires locales, des histoires de leur bled qui parfois aussi inventent des histoires. Ça, il faut se rendre compte aussi que même pendant les veillées traditionnelles, il y avait effectivement des histoires traditionnelles mais des fois aussi on inventait des histoires. Ces gens-là, ils existent encore, il y en a encore maintenant, il y en a notamment dans les festivals. Malheureusement, il y a très peu d'écrits scientifiques sur le sujet et du coup, je n'ai pas trouvé énormément de choses à dire dessus donc je ne vais pas insister dessus. Si un jour, je trouve une publication, peut-être que je ferai une vidéo spéciale mais je ne vais pas vous parler d'eux pour le moment, ça c'est juste qu'ils existent. Non, moi je vais vous parler des compteurs qu'on retrouve justement dans les bibliothèques, qu'on retrouve dans les musées, qu'on retrouve dans des spectacles des fois un petit peu partout comme ça. Imaginez les années 70. Oui, les années 70, 1970, pas 1870, 1970. La France de papa, elle est terminée. Maintenant, c'est la France moderne, celle qui écoute du journalist Joplin en fumant des pétards. C'est cette France-là, la nouvelle France. Or justement, dans les années 70, il y a un mouvement culturel qu'on a appelé plus tard le renouveau du compte qui va naître et qui va conduire à l'apparition de compteurs professionnels, c'est-à-dire de compteurs dont le métier, c'est de compter. Vous notez que du temps d'éveiller, le compteur, son métier, ce n'était pas compteur, ce n'existait pas le métier de compteur, c'était des paysans, c'était des artisans, etc., qui racontaient des histoires. Mais ce n'était pas des professionnels. Là, maintenant, c'est des professionnels. D'ailleurs, autrefois, justement, quand vous étiez compteurs, vous vous adressiez à des gens que vous connaissez, des amis, de la famille, etc. Maintenant, les compteurs professionnels, ils font des spectacles et ils s'adressent à des gens qui ne connaissent pas forcément. Donc, vous voyez, déjà, ce n'est pas tout à fait la même chose, les compteurs professionnels et les compteurs d'autrefois. Alors, ces compteurs professionnels, pour qu'ils puissent devenir professionnels, il faut qu'il y ait trois choses. Déjà, des artistes, bien sûr. Je vous le parlerai plus tard des artistes. Mais aussi, il faut qu'il y ait un public qui soit intéressé par les comptes et des structures qui permettent aux gens qui racontent des comptes de pouvoir rencontrer leur public et de pouvoir se produire. Dans les années 70, de plus en plus de gens commencent à s'intéresser aux arts traditionnels. Quand je dis les arts traditionnels, c'est les arts un petit peu world, si vous voulez. On va s'intéresser petit à petit aux cultures d'ailleurs. On va s'intéresser à la religion d'ailleurs. La philosophie, notamment la philosophie asiatique, par exemple. On va s'intéresser aussi à la musique traditionnelle d'ailleurs. Et puis, on va s'intéresser à la littérature d'ailleurs. Et notamment, la littérature orale. Et donc, à cette période, il commence à y avoir des gens qui s'intéressent de plus en plus à la littérature orale. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'à cette époque ait créé un laboratoire au CNRS qui s'appelle le LACITO, langue et civilisation à tradition orale. Donc, il est né en 1976 qui est le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Si vous comprenez l'intitulé, langue et civilisation à tradition orale. Donc, la tradition orale, on commence à s'y intéresser, y compris scientifiquement, mais aussi culturellement. Et donc, on s'y intéresse de plus en plus dans les années 70. Donc, il commence à y avoir un public qui serait potentiellement intéressé pour entendre des histoires du monde entier. Parallèlement à ça, vous avez des structures qui commencent à s'intéresser aussi aux comptes et qui commencent à avoir envie de laisser les artistes se produire. Ces structures, il y en a globalement deux qui ont vraiment eu une énorme importance. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais c'est les deux grosses qui ont eu une importance. C'est les bibliothèques et les MJC, les maisons de la jeunesse et de la culture. Et ces deux structures, elles voient dans la littérature orale une mission commune qui rentre en résonance avec ce qu'elles font, à savoir de culture pour tous et d'éducation populaire. Parce que la littérature orale, notamment par exemple dans les bibliothèques, ils se sont rendus compte que la littérature orale ça avait énormément d'avantages. Pourquoi ? Parce que déjà, ça permettait d'initier les enfants qui ne savent pas lire à la littérature. Et c'est une façon différente de les initier. Alors bien sûr, il y a le livre jeunesse, bien évidemment, mais il y a aussi cette façon un peu plus vivante d'initier les enfants à la littérature. Par ailleurs, ça permet d'attirer des gens pour qui ils pourraient être intéressés par la littérature, qui pourraient aimer la littérature, montrer aussi d'une autre façon dans la littérature. Donc ça, ils ont vu ça comme avantage. Par ailleurs, l'avantage du conteur, contrairement à du théâtre ou à d'autres types de spectacles, c'est que le conteur, vous avez juste besoin d'un mec qui s'assied face à un public et raconte son histoire. Vous n'avez pas besoin de décor, vous n'avez pas besoin de lumière, etc. Donc juste un mec qui raconte son histoire. Et donc, quand vous le payez, parce que les MJC et les bibliothèques, quand elles demandent à des intervenants de venir, notamment en littérature orale, elles les payent, elles leur donnent des cachets. Et donc, quand vous voulez dépenser un peu d'argent, vous avez juste à payer votre compteur, c'est tout, point barre, juste il vient une demi-heure, il raconte une demi-heure, vous le payez une demi-heure de travail et c'est tout. Donc vraiment, ça avait ça comme avantage pour les MJC et les bibliothèques. Il y aurait d'autres choses à dire là-dessus, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo entière sur la littérature orale et l'éducation pour voir le lien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Ces deux structures, elles vont permettre à des compteurs de se produire et de trouver un public. Elles vont faire une diffusion pour que les gens soient au courant qu'il y ait ce spectacle et puis elles vont venir vers les compteurs et puis elles vont payer les compteurs. Le métier de compteur a réussi à exister parce qu'il y avait des structures qui payaient. Quand je vous parle du métier de compteur, il faut bien prendre en compte le fait qu'il n'y en a pas des milliers des compteurs en France. On en recense actuellement un peu plus de 300 professionnels. Donc c'est vraiment tout petit. Assez professionnels, il faut rajouter quand même des amateurs qui de temps en temps font des spectacles payants aussi mais qui ne font pas assez de cachés pour être intermittents du spectacle parce que les compteurs sont essentiellement intermittents du spectacle. Comme ils ne font pas assez de cachés, ils ne sont pas intermittents du spectacle, du coup ils ne sont pas référencés comme professionnels même s'ils peuvent avoir une petite activité professionnelle à côté de leur travail principal. Alors ces artistes, qui sont-ils ? Parce que c'est bien beau, j'ai parlé des structures, etc. Vous voyez que là ce n'est plus du tout l'éveillé. Là c'est vraiment quelque chose qui autrefois se faisait à la campagne, maintenant ça se fait à la ville, qui se faisait de manière informelle, maintenant c'est de manière formelle, programmée, etc. Et avec de l'argent derrière. Ces gens-là, qui sont-ils ? Eh bien à la base, ce n'est pas des gens qui ont appris des histoires à l'oral. Non, non. Ce sont des gens qui souvent sont assez lettrés, qui lisent des livres et qui ont envie de retranscrire des histoires qu'ils lisent, de les rendre à l'oral, de les mettre à l'oral. Donc il y a un rapport à l'écrit qui est très différent d'autrefois, c'est-à-dire qu'autrefois c'était justement transmis à l'oral, maintenant c'est transmis de l'écrit et c'est passé à l'oral. D'où viennent ces gens-là ? Eh bien d'un peu partout. Mais je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est assez connu, qui est quelqu'un qui a beaucoup milité pour la reconnaissance de la littérature orale et s'il y a des compteurs professionnels aujourd'hui, probablement qu'on lui doit quand même quelque chose. C'est quelqu'un qui s'appelle Bruno de la Salle. Bruno de la Salle, à la base, c'est quelqu'un qui était plutôt... Il écrivait. À la main, c'était pas un compteur. Et puis, au fur et à mesure dans les années 70, il commence à pas mal voyager et puis il s'intéresse donc aux cultures locales et puis petit à petit il commence à s'intéresser à la littérature orale, au point de décider d'un jour de faire des spectacles. Alors au départ, il s'est produit dans des théâtres, en ville. Lui c'est quelqu'un de Toulon, donc c'est vraiment la ville. Il s'est produit dans des théâtres mais très vite, les MJC et les bibliothèques se sont intéressés à son travail et l'ont invité et donc il a réussi à en vivre comme ça. Donc voilà, c'est un exemple typique de quelqu'un juste qui s'intéresse à la littérature orale pour différentes raisons et qui un jour va se dire « Moi aussi, je pourrais raconter de la littérature orale. J'ai envie de redonner vie à cet art. » C'est aussi mon chemin, je vous signale. Alors est-ce que je suis compteur professionnel ? Je ne suis pas compteur professionnel, c'est sûr. Est-ce que je suis un compteur d'une certaine façon ? C'est mon chemin, moi je suis quelqu'un de plutôt intellectuel, de lettré de la ville et je me suis intéressé à la littérature orale parce que ça faisait partie de mon thème de recherche quand je faisais ma thèse et de fil en aiguille, voilà, je suis venu avoir eu envie de raconter des histoires. Ces compteurs, qu'est-ce qu'ils racontent ? Eh bien, on ne peut pas généraliser. C'est-à-dire qu'ils ont tous des spectacles, alors ça c'est intéressant, c'est qu'ils ont des spectacles, à l'époque on n'avait pas de spectacles, c'était juste on racontait une histoire en fonction de ce que demandaient les gens et de son envie. Bien sûr, beaucoup de compteurs vont avoir des spectacles pour les enfants. Pourquoi ? Parce que c'est esquissement. En fait, les bibliothèques, elles invitent les compteurs mais beaucoup, elles invitent beaucoup les compteurs pour s'adresser à des scolaires notamment ou à des enfants. En fait, tout le monde a au moins un ou deux spectacles qui s'adressent aux enfants, ne serait-ce que pour en vivre. L'histoire qu'ils racontent, ce n'est pas des histoires locales, c'est souvent des, quand c'est des comptes, c'est souvent des comptes d'un peu du monde entier, même s'il y en a quelques-uns qui utilisent quand même la littérature locale mais il n'y en a pas beaucoup. Une fois qu'on sort du thème des comptes pour les enfants, c'est très 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 varié. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se spécialiser dans les comptes pour adultes, il y en a qui vont raconter des fables, il y en a qui vont adapter des épopées, il y en a qui vont même adapter de la littérature écrite ou il y en a qui vont faire des inventions, des fois qui vont inventer eux-mêmes leur histoire, il y en a qui vont aussi raconter des morceaux de vie. Donc, il y a vraiment plein de choses différentes et c'est difficile de généraliser ce qui est raconté. Donc, chaque compteur a son répertoire particulier et chaque répertoire est unique et vraiment assez différent d'une personne à l'autre. Pour conclure, on va juste résumer rapidement la différence entre le compteur traditionnel dans les veillées et les compteurs modernes. Il y a globalement cinq points à dire. Premièrement, le compteur traditionnel est quelqu'un de la campagne. Il y avait quelques compteurs en ville, mais c'était des gens qui venaient de la campagne. Par exemple, La Fontaine, il a enregistré ses comptes, enfin, il a enregistré, il a collecté ses comptes auprès notamment de nourrices mais de gens qui venaient de la campagne. Actuellement, les compteurs professionnels sont plutôt de la ville. Deuxièmement, par rapport au public, le compteur traditionnel il s'adresse à des amis de la famille, un cercle restreint. Le compteur professionnel il s'adresse à des gens qu'il ne connaît pas potentiellement. Troisièmement, le compteur professionnel va avoir un spectacle, va faire un spectacle alors que le compteur traditionnel ça va plutôt être au feeling en fonction de son état d'esprit, des envies des gens, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de spectacle pré-programmé. Quatrième point, le compteur professionnel va avoir un répertoire très très varié, généralement du monde entier, alors que le compteur traditionnel va plutôt avoir un répertoire local qui vient de là où il est, de là où il est né, de là où il a grandi. Cinquième point, le rapport à l'oral. Les compteurs traditionnels apprenaient leur histoire à l'oral, même si des fois ils lisaient des histoires, ce n'était pas impossible puisqu'il y en avait quand même, on pouvait en lire grâce à la littérature de Colportage, mais globalement c'était surtout la transmission orale, alors qu'actuellement c'est plutôt la transmission écrite. D'ailleurs, le chemin des comptes est assez rigolo, c'est-à-dire qu'un jour il y a quelqu'un qui raconte son compte et il y a un collecteur qui est là, qui enregistre le compte, qui ensuite le traduit, donc il le met à l'écrit, qui le traduit. Il y a un compteur qui prend en compte ce qu'il lit ce livre et qui le remet à l'oral. Donc c'est un chemin assez rigolo, c'est-à-dire qu'on passe de l'oral à l'écrit et on repasse à l'oral. Vous remarquerez que c'est à peu près ce que je fais moi dans mes vidéos. Bien sûr, quand je vous raconte une épopée qui autrefois était racontée, moi je l'ai lue, je ne l'ai pas entendue, d'ailleurs je ne parle pas la langue de cette épopée. Bon, j'aurais plein d'autres choses à rajouter sur le compte, d'ailleurs peut-être que j'aurai l'occasion de refaire une vidéo. Si vous avez des questions, justement, n'hésitez pas à en poser. J'aimerais bien peut-être faire une vidéo de FAQ justement sur cette question-là du compte. Donc si vous avez plein de questions, n'hésitez pas. Si j'ai assez de questions, je pourrais faire une vidéo sur ce sujet. J'ai vraiment, alors je suis désolé, la vidéo est déjà longue, mais j'ai survolé. Il y aurait plein de trucs à dire, plein de nuances à apporter sur ce que je raconte. Mais j'espère que ça vous a donné quand même une idée de grandeur de ce que c'est qu'un compteur et une idée déjà historique et de, c'est quoi un compteur actuellement. Voilà, c'est tout pour moi. Donc là, j'ai essayé de faire un peu différemment. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça ne vous a pas trop ennué, que vous avez appris des trucs. Moi, j'ai appris pas mal de choses en faisant ces vidéos. Donc j'espère que c'est la même chose pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, surtout si le thème de la littérature, elle vous intéresse parce qu'il va y avoir des vidéos qui vont arriver. Voilà, nous, on se retrouve prochainement. Probablement que je vais continuer au vide contre le Covid puisqu'il y a encore le Covid qui est encore là. J'espère que j'aurai le temps avec cette année scolaire qui s'annonce. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous faire des gros bisous et à bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao !